Il est arrivé avec plein de bonnes odeurs, voilà, ce sont des savons essentiellement. Savons, shampoings, petits soins, je vais tout vous raconter. En tout cas, ce sont des soins naturels faits en France. Cocorico, si en plus ils sont faits chez nous, alors là c'est bingo, non ? Bien sûr, ah bah si, ça en fait c'est une marque que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle On Bialf, qui a été créée par Chloé. Oui, alors je viens de voir effectivement, mais c'est écrit tellement petit que vous n'avez pas de pitié pour moi quand même. Oh non, bah écoutez, on travaille un petit peu. C'est une maman de 40 ans qui a trois enfants et qui a créé On Bialf, bah en fait il y a deux ans. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire On Bialf ? Bah non, mais j'allais vous poser la question. C'est assez curieux quand même, ça signifie quoi ? Au nom d'eux. Alors au nom de chacun, au nom de la planète. Et en fait Chloé, elle travaillait pendant 14 ans un service marketing au niveau de l'Oréal, donc dans la cosmétique. Et après la naissance de son troisième enfant, elle a voulu s'engager dans une marque qui prenne soin de la planète. Et ça faisait déjà huit ans qu'elle avait envie d'entreprendre. Donc elle décide de frangir le pas avec cette envie folle de répondre à des critères spécifiques de peau un petit peu sèche, de cheveux colorés, voilà, et de produits un petit peu frisés. Alors ici, les produits sont solides responsables. Voilà, regardez, on va vous les montrer. Le solide se développe. À ses débuts, on était plutôt sur des produits sans mousse, qui ont les cheveux un peu secs, non ? C'est tout à fait ça. En fait, le shampoing, c'était quelque chose qui ne moussait pas spécialement. Il y avait une volonté pour les gens d'avoir un shampoing qui mousse. C'est joli en plus. Elle s'est associée, il y a un vrai savoir-faire, vu qu'elle travaillait dans la cosmétique, et son objectif, c'était de répondre aux critères d'efficacité. Voilà, donc elle effectue un travail de titan, de recherche, de précision, pour qu'on ait des produits certifiés bio, et 100% naturels quand même. Et niveau production, comment agir avec tous les composants de ce type de produit, en fait ? Écoutez, là, tout est local. La marque, elle est nantaise. Le laboratoire se situe en Normandie, où le savon est coulé, percé à la main. Il revient dans un ESAT, et là, les cordes sont mises à la main par des artisans locaux, donc les uns après les autres. Alors, je vous ai ramené une petite sélection. Oui, et passons au produit. Celui que vous aviez dans la main, là, par exemple, je ne sais pas. Alors, ça, c'est un petit shampoing solide, suspendu, sous corde. Donc ça, c'est 14 euros. Et il faut savoir qu'en fait, là, vous avez l'équivalent de 2-3 bouteilles de 250 millilitres. Donc, finalement, entre guillemets, ce n'est pas si cher par rapport à ce que vous pouvez économiser. Et puis ça, moi, je l'utilise souvent quand je prends l'avion. Au moins, on n'a pas de liquide avec nous. Donc ça, c'est pour tout le monde. Il y en avait une autre en forme d'étoile. Ça, c'est plus pour les enfants ? Exactement. Ça, c'est le petit soin à l'avance qu'on s'aperçoit aussi. Ça glisse dans les mains des enfants. Ils ne savent pas trop comment la prendre. Alors là, vous avez une petite étoile. Même chose. 100% naturelle, 100% vegan. Voilà, sans allergène. Donc ça, c'est parfait. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Hervé... Celui qui vous a sauvé la vie. Celui qui m'a sauvé la vie. Alors celui-ci, carité, cacao, coco, amandes douces. Alors celui-ci, vous en effet, vous ne le sentez pas. C'est un petit stick qui se relève au fur et à mesure. Et moi, je l'ai utilisé pour mes boutons de moustique. Ou si vous avez une petite sécheresse. Ou même, vous avez pris un coup de soleil. Hop, un petit coup de carité. Moi, je suis fan de la cordelette. Elle est suspendue. C'est joli. Ça, c'est génial. En plus, il y en a toutes les couleurs. Vous avez blanc. Exactement. Et là, on a le coup d'éclat, l'exfoliant, le détox. Donc bref, vous avez l'intégralité sur onbialf.fr. Du coup, ça doit durer plus longtemps, vu qu'il y a la cordelette. Sinon, c'est la grosse galère. C'est ce qu'est en train de dire Alexandre qui a laissé ta mission. Ça dure trop longtemps. Et puis, le souci, c'est que quand vous avez du solide, il n'y a pas de corde. Et si vous n'avez pas le contenant, vous voyez, avec l'eau, ça fond. C'est ça, c'est la texture aussi. Je ne sais pas parce que c'est mis sous l'eau, mais c'est très sympa. Merci, Amélie. Vous ne revenez pas la semaine prochaine parce que c'est les vacances. On vous verra plus tard. Bien sûr, dans quatre jours. À bientôt, dans quatre jours. À suivre, notre invité, le coordinateur des motards en colère en Loire-Atlantique.